– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 plus, ou a fait le plus d'efforts sur la restructuration, la rénovation, voire même l'agrandissement et l'annuation avec des nouveaux logements. Donc ça, c'est une chose. Mais je pense que Bordeaux est devenue une ville universitaire très prisée. La ville a beaucoup évolué. Elle est devenue mondialement connue. Et donc, on a, au sein de Bordeaux, un appel vers le monde de l'enseignement. On a une université d'excellence qui accueille maintenant plus de 50 000 étudiants. Donc, on draine une population qui vient un peu de tous les coins de France, avec des prestations universitaires de haut niveau. Et donc, on a de plus en plus de monde. Malheureusement, le marché du logement n'est pas extensible de la même façon. Ce que vous dites aussi, c'est que des étudiants, certains de vos étudiants sont tellement dans cette galère du logement qu'ils sont obligés d'arrêter leurs études. Vous en avez connu ? J'en ai déjà des cas de jeunes, oui, qui m'ont dit, M. Carré, on arrête. Parce qu'ils n'ont plus les moyens. Ils n'ont plus les moyens de se loger, parce que trouver un petit appartement pour une semaine... Moi, j'ai des clients qui ont payé plus de 600 euros pour dignité, c'est-à-dire 60 euros la nuit. Et 60 euros l'année pour un étudiant, 600 euros, ça dépasse déjà de plus de 200 euros leur potentiel économique mensuel. Donc, c'est un vrai problème, finalement, à la fois politique et un problème de société, puisque... C'est un problème sociétal, naturellement, oui. C'est un problème sociétal. L'idée, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'on a des moyens de les aider. Il suffit juste de réfléchir, de se dire, j'ai peut-être une chambre, peut-être un petit appartement, je peux peut-être louer. Il y a des choses à faire. C'est juste de se dire, on peut le faire. Si on s'y met ensemble, on y arrivera. Il n'y a pas de souci. J'en suis certain. Aujourd'hui, sur l'Université de Bordeaux, c'est à peu près 150 étudiants sans logement ? Actuellement, c'est... Oui, c'est à peu près le ratio. Il y en a certainement davantage, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas non plus venir nous voir ou nous appeler au secours. C'est compliqué quand on a la galère de venir sonner à la porte en disant, aidez-moi. Donc, il y a la pudeur, les gens se cachent un peu. En fait, les gens arrêtent, c'est-à-dire ils se mettent en décrochage. C'est ce qu'on appelle le décrochage universitaire. Ils ne viennent plus. Ils sèchent les cours. Parce que, plutôt que de dire devant les copains, je ne peux pas payer, ils s'en vont. Donc, vous appelez à une prise de conscience collective de la part des Bordelais pour au moins résoudre ou aider ces étudiants sans logement qui veulent continuer leurs études. Merci beaucoup, Marc-Carré, d'avoir accepté notre invitation. Et dans le reste de l'actualité, c'est un rendez-vous incontournable pour qui souhaite investir à Bordeaux comme tous les ans. Bordeaux VisioCommerce a réuni une centaine d'investisseurs et de représentants de grandes anciennes afin de valoriser le potentiel économique de la capitale géandine. Bordeaux qui vient, selon le magazine Le Point, de sortir en tête des grandes villes qui se développent. Christophe Chavannot. D'ambulant dans les rues de Bordeaux, rien n'échappe aux yeux avertis de ce groupe d'investisseurs et autres spécialistes en immobilier. sur le potentiel de la ville à y investir. Alexandre Milot est l'un de ceux-là. Il n'est pas venu à Bordeaux par hasard. En jeu, la croissance sans fin de la capitale girondine pour sa marque de restauration, jusque-là implantée exclusivement à Paris. Je cherche plusieurs emplacements, parce que je pense qu'effectivement, le potentiel est multiple. Mais pour mon enseigne, ça va être des zones où on va avoir une densité d'employés assez importante et des employés plutôt, on va dire, des cadres. Et à Bordeaux, on sait qu'il y a ce type de clientèle. Donc Bordeaux est pour l'enseigne une des villes prioritaires à développer pour les 10 années à venir. Il faut dire que Bordeaux ressort régulièrement en tête dans les sondages en termes d'attractivité, ce qui fait de ce rendez-vous annuel organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, un événement de plus en plus couru. Cette année, on a 200 nouvelles enseignes qui se sont implantées dans le centre-ville de Bordeaux. Donc on est sur une dynamique très forte, un taux de vacances qui est très faible, on est à 4% à peu près, parce que c'est une ville qui croît. Elle accueille à peu près 10 000 habitants supplémentaires sur la grande agglomération tous les ans. Donc c'est vraiment une dynamique très forte. Donc un potentiel de consommation qui se développe et donc ça attire forcément les enseignes. Bordeaux n'est pas en reste. Question projet entre Eur Atlantique, les bassins à flots, Bastille-Niel et Braza. De quoi valoriser les opportunités commerciales métropolitaines auprès de la centaine d'investisseurs présents. Et puis le département de la Gironde et son président prennent la tête du mouvement anti-métropolisation. C'est l'un des projets du gouvernement fusionné. Certains départements et métropoles sur le territoire des agglomérations, ce qui signifierait concrètement que Bordeaux Métropole récupérerait les compétences départementales sur le territoire métropolitain, comme celles des collèges par exemple, ou encore des pompiers. Inadmissible pour le président de la Gironde qui dénonce le mépris du président de la République. Il compte lancer une mobilisation le 13 octobre prochain. Écoutez. Le 13 octobre, j'appelle à une mobilisation des élus, mais aussi de ceux qui ne sont pas élus, notamment des associations que nous finançons et des citoyens qui le voudront bien, pour exprimer au président de la République le fait que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont il procède aujourd'hui et aussi les mesures qu'il prend en termes de décentralisation avec ce mépris à l'égard des collectivités locales. Il faut qu'il entende que le travail que nous effectuons en proximité est un vrai travail de fond, qu'il permet d'améliorer la vie de nos concitoyens ou parfois de limiter les dégâts dans la vie de nos concitoyens et qu'à ce titre, il ne peut pas considérer que tout peut venir de façon descendante depuis l'État. Et l'actualité dans la région, l'arrivée d'une des deux ours dans les Pyrénées a été confirmée ce jeudi matin. L'animal a été transporté par hélicoptère et lâché près d'Etsso. Les éleveurs, opposés à cette réintroduction voulue par le ministre de l'Écologie, étaient donc mobilisés depuis hier sur les axes routiers. Ils ont défait leur barrage ce jeudi midi mais promettent des battus pour traquer l'animal. Et puis faire connaître le droit au grand public, c'est l'objectif de la Nuit du droit qui se déroule ce soir dans toute la France à l'occasion des 60 ans de la Vème République. Dans la région, l'événement a lieu toute la soirée sur trois sites à Limoges, à Poitiers et puis à Bordeaux avec un programme chargé écouté. Mettons en scène le procès d'Ulysse. Je vais avoir l'honneur de présider ce procès avec des assesseurs et nous aurons donc un certain nombre de jeunes avocats qui vont prendre la défense ou fustiger l'attitude d'Ulysse qui, comme vous le savez, est parti pour un long voyage sans se préoccuper de payer la pension alimentaire pour l'entretien de son fils Télémac. Nous allons associer les spectateurs qui le voudront bien, qui seront tirés au sort à la délibération du jury car nous nous retirerons pour délibérer, nous délibérerons ensemble avec le public et nous rendrons un verdict tout à fait sérieux à l'issue de nos débats et de nos entretiens. Voilà, et la Bordeaux, Métropole Arena devient Arkea Arena. L'annonce a été faite hier en pleine conquête commerciale en Nouvelle-Aquitaine et la banque Arkea s'offre donc le nom de la salle de spectacle de la métropole bordelaise pour au minimum 10 ans. Et vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. Vous retrouvez une nouvelle émission, un nouveau numéro de votre émission Europe. On se retrouve juste après pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada